Ce sont des messages qui circulent sur les réseaux sociaux africains. Ils dénoncent l'impérialisme russe qui gangrène le Mali et la désinformation du Kremlin en Centrafrique. Mais derrière ces dizaines de comptes et de pseudonymes, c'est l'armée française qui serait à la manœuvre. Une opération militaire débusquée il y a 15 jours par Facebook. La plateforme américaine appelle cela des comportements inappropriés, coordonnés. Nous avons supprimé 84 comptes Facebook, 6 pages, 9 groupes et 14 comptes Instagram. Cette activité en provenance de France visait principalement la République centrafricaine et le Mali. La France accusait pour la première fois de manipuler l'opinion de pays étrangers sur les réseaux sociaux. Une méthode qui jusque-là portait plutôt la marque de régimes autoritaires, comme l'Iran ou la Russie. C'est la première fois que notre équipe découvre deux campagnes, françaises et russes, s'engageant activement l'une contre l'autre, notamment en s'accusant mutuellement de fake news. La France, défiée par Moscou, sur le web africain mais aussi dans la rue. A Bamako, par exemple, le drapeau russe et le visage du dirigeant du Kremlin s'affichent sans complexe. Une campagne de propagande qui coïnciderait avec un rejet de la France dans sa zone d'influence en Afrique. Interrogé à ce sujet par un journaliste malien, le président français peine à contenir son agacement devant plusieurs chefs d'États africains. J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi j'ai mon idée. Quelques semaines plus tôt, à Sochi, en Russie. Ces mêmes chefs d'États africains et des dizaines d'autres sont reçus par Vladimir Poutine. On peut déjà dire que cet événement a ouvert une nouvelle page des relations entre la Russie et l'Afrique. Une relation qui consiste surtout à signer des contrats de coopération militaire, comme par exemple en Centrafrique, où les habitants sont désormais habitués à voir le convoi présidentiel escorté par des mercenaires russes, des hommes armés employés par la société privée Wagner, réputée proche du Kremlin. Sur le plan militaire, ils protègent un certain nombre de présidents, exactement comme le faisait la France quand on disait qu'à Bangui, il y avait un proconsul de la DGSE, du ZDEC de l'époque. Et bien maintenant, il y a un des conseillers militaires russes. Il y a quelques années, la France était intervenue militairement pour ramener la paix en Centrafrique. Mais aujourd'hui, le pays préfère se tourner vers le Kremlin. Nous espérons que la Russie continuera à assurer la formation des militaires, y compris des officiers pour l'armée, dans les universités militaires en Russie. On a l'impression que la Russie fait dans un certain nombre de pays ce que faisait la France au moment de la guerre froide, ce qu'on appelle la France-Afrique. En Afrique francophone, peu de pays échappent désormais à l'influence de Moscou et à ses contrats d'armement. Mais la Russie n'est pas la seule en embuscade pour concurrencer la France dans son ancien précaré. Je sais que le Mali a beaucoup souffert du terrorisme. Nous savons le souci qu'a le président Erdogan de contribuer au développement, à la prospérité de ces pays frères musulmans. Dans cette course au développement et à la prospérité en Afrique, c'est surtout la Chine qui occupe une place de plus en plus dominante, avec des investissements massifs, mais souvent au prix d'un endettement tout aussi écrasant. Alors la France, ancienne puissance coloniale, cherche à faire entendre encore un peu sa voix. Il n'est pas concevable de laisser les coups des franches aux nouveaux acteurs qu'on voit aujourd'hui s'engager sur le terrain du développement avec des méthodes et des intentions telles qu'il est essentiel que nous soyons au rendez-vous pour proposer une autre voix à nos partenaires. Les partenaires africains de Paris, convoitées par des puissances rivales sur un autre terrain, le siège des Nations Unies et son Assemblée Générale. La France compte encore sur les voies des pays africains pour y maintenir un certain rang.